... Merci, merci beaucoup madame. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre, merci de rester fidèles sur nos antennes de Congobeuse Télévision. Alors, j'ai deux sujets aujourd'hui. Le premier, c'est la lecture internationale, et puis le deuxième, c'est exactement ce qui se passe avec nous, chez nous, au Congo. C'est quand même assez triste. L'actualité, c'est que Vidya Chimanga, conseiller spécial du président de la République, est placé sous MAP. Bon, c'est vrai que c'est une histoire qui n'a pas des têtes, n'a pas des queues, et qu'on ne comprend pas exactement pourquoi est-il mappé. Bon, après, il y en a qui disent qu'il a été piégé, et puis d'autres qui disent des investisseurs. Mais quand on essaie de chercher ses investisseurs, on ne le retrouve pas, et on arrête quelqu'un, on le place sous mandat, sur base de quoi exactement de suspicion, sur base de ce que l'Internet a dit, sur base de quoi exactement on voudrait bien savoir. Est-ce une vidéo ? Est-ce que la vidéo est une preuve en droit congolais ? C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que notre problème le plus profond, ce que nous nous écartons de la connaissance, on s'écarte de la science. On veut faire des choses parce qu'on veut bien le faire. Mais la grande question, est-ce que la vidéo est une preuve en droit congolais ? La vidéo, est-ce une preuve en droit ? Les audios, sont-ils des preuves en droit congolais ? Que des questions ! Il faudrait qu'on essaie d'en savoir. Le Nigeria a répondu à cette question. Les doctrinaires nigériens ne peuvent plus se poser cette question, puisque la cour suprême de leur pays a résolu le problème. Vous avez l'Afrique du Sud, on a résolu le problème en Afrique du Sud. Et on résout le problème partout à travers le monde. La France avait bien résolu le problème depuis un certain temps. Mais maintenant, chez nous, la diffamation lorsqu'elle est dans un média, la diffamation lorsqu'elle est dans les réseaux sociaux, comment ça se comprend ? Comment on le traduit en infraction ? Est-ce qu'on fait l'analogisme tout simplement ? Ou l'on essaie véritablement de suivre la loi ? Que des questions qu'il faudrait finalement voir. Mais puis après, moi j'ai dit toujours, lorsque la justice a mille paires, elle finit par se perdre. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les discours du président de la République. Un discours attendu par plusieurs personnes. Un discours qui a finalement marqué certains esprits, qui a donné l'espoir à plusieurs aussi. Mais le hic va finalement, comme vous savez, nous les opposants au Congo, malheureusement, les opposants, bref, la classe politique, ne s'évertue pas à suivre la quintessence de la question. Ne s'évertue pas à analyser le problème dans son fond. L'intellectuel congolais, lui, il cherche là où le problème se trouve. Jamais là où il y a des solutions pour consolider cette solution. Et eux, ils cherchent continuellement où est-ce qu'il faut appuyer pour faire mal. Et on va tourner sur des photos, on va rester sur des photos. Mais quelle bêtise ! Je pose la question, avons-nous encore des cerveaux ? Je me pose toujours la question, est-ce que nous avons encore un peu de cerveau ? Vous savez, Umberto disait qu'il s'indignait du fait que le con avait beaucoup d'avance aujourd'hui. Ils avaient de la place dans la société et que les réseaux sociaux leur avaient donné. Je veux dire, il y a une grande tribune. Pour Umberto, par exemple, les faibles de la société étaient des personnes qui parlaient dans des bars, dans des boîtes, dans des petites terrasses et qui ne causaient pas de gros problèmes à la communauté. Puisqu'on pouvait les taire si facilement. Mais à l'arrivée de l'Internet et des réseaux sociaux, les faibles, on va dire le con, ont eu beaucoup plus de paroles. Ils ont eu plus de place, ils peuvent même parler, ils ont même la même voix qu'un prix Nobel. C'est ça notre plus grand problème, c'est ça la gangrène de notre grand pays. On a donné la place aux faibles. Ils sont partout ces faibles-là. Et c'est eux, malheureusement, qui dictent la ligne à suivre. Je l'ai toujours dit, le fondrement d'un État, ce n'est pas la corruption. Le fondrement d'un État ne vient pas par la concussion. Le fondrement d'un État ne vient pas par la guerre ou par la rébellion. Le fondrement d'un État, c'est lorsque la charge de gouverner revient au plus faible de la société. C'est ça le fondrement. C'est ça la consécration même de la médiocratie. Et c'est ce qui est malheureux finalement. C'est ce qui est malheureux. On le constate aujourd'hui, les réseaux sociaux sont envahis par des bougres. Ça peut être dur qu'en propos, mais les réseaux sociaux sont inondés par des innocents dans la connaissance, par des hommes et des femmes non initiés, par des hommes et des femmes qui refusent la science, qui refusent la connaissance. Ce sont eux qui finalement dictent la ligne à suivre. Ils sont partout, mais alors partout. Notre société vise ce qu'on appelle un nivellement vers le bas. On a laissé la charge de la pensée aux faibles. Et on leur a encore donné la prime à la parole. Et voilà qu'aujourd'hui, le débat est mené par les faibles. Au lieu que d'ailleurs ou avant, le débat était mené, porté par ceux qui étaient appelés à réfléchir. Puisque tout le monde ne peut pas réfléchir, réfléchir ça demande beaucoup. Réfléchir ça demande une remise en question. Et peu de personnes seulement s'adorent à cet exercice-là. Beaucoup de gens veulent condamner. Beaucoup de gens veulent juger. Sans apprécier. Parce que réfléchir, ça demande beaucoup. C'est trop. C'est trop. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez un président qui va devant les Nations Unies. Et qui parle. Qui parle. Et après avoir parlé, il descend dans un cadre que les gens ne maîtrisent pas. On le voit avec l'autre président rwandais en train de discuter. Ah bon non, mais il ne faut pas discuter avec lui. Il fallait rouler des coups. Mais attendez, on est dans quel monde ? Pourquoi on a un esprit culouna même quand on a été à l'école ? Pourquoi le coulouna en nous, même quand on a des cravates et des vestes ? Je ne comprends pas. Et le malheur de notre pays, c'est que, et celui qui est allé à l'école, et celui qui n'est pas allé à l'école, ils réfléchissent de la même manière. C'est ça le comble de notre pays. Ceux qui sont allés à l'école, et ceux qui ne sont pas allés à l'école, réfléchissent de la même manière. La rue réfléchit de la même manière que l'université. Mais on est où ? Mais c'est l'effondrement le plus total. Regardez, comment les intellectuels pleurent dans les deuils ? C'est de la même manière que le voyou pleure dans les deuils. Lorsque vous avez des coulouna qui vont enterrer les leurs, vous voyez comment ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est la même chose, le même esprit. Le même esprit, bon. Moi, ça ne m'étonne pas. Vous êtes dans un pays où une brasserie, une brasserie qui vend l'alcool et identifie le pays, identifie la ville. Il dit, esprit quinoa. Et on associe ça à une bière qui enivre les gens. C'est-à-dire que vous avez un esprit d'ivresse. Alors, pourquoi vous vous fâchez lorsqu'on vous considère des BMW, Buyer, Women, Musique ? On ne peut pas vous identifier autrement, puisque déjà vous laissez dans votre pays que certaines brasseries se jouent de vous. On vous identifie non pas à la technologie, on vous identifie non pas à l'innovation, on ne vous identifie pas. Non pas à la performance, mais vous, on vous identifie par rapport à l'alcool. On dit esprit quinoa. Non, esprit a mi langba. Esprit a mi langba. Esprit a mi langba. Esprit a mi langba. Esprit a mi toa ali na mo longote. Esprit a mi toa boungi. O ali na... Na nzelate. Bon, quand vous êtes un pays comme ça, moi je comprends. Non, mais on ne peut pas, mesdames et messieurs, aller dans ce sens-là. On ne peut pas dans un état normal, où on trouve les hommes normaux. Tout n'oppose pas les citoyens. On ne peut pas s'opposer à tout. Non. Il y a toujours un élément qui nous met ensemble. Toujours. Mais le Congolais, on est divisé sur tous les points. Sur tous les points. Même la question qui devait nous unir, Mounagana, on est divisé. On est divisé sur la nature de notre agresseur. Est-ce que vous trouvez un peuple comme ça, normal ? Ça veut dire que tu sors de ta maison. Entre-temps, on est en train de la cogner. Mais alors, sérieusement. Non, mais quelqu'un de sage. Il extirpe d'abord sa sœur de la situation. Au besoin, il règle le portrait aux agresseurs. Et quand on va rentrer à la maison, on posera à notre sœur la question. Qu'est-ce que tu étais allé chercher là-bas, toi aussi ? Pourquoi tu ne choisis pas tes fréquentations ? Tu n'as pas vu que ce monsieur développait déjà des violences ? Tu n'as pas vu que ce carré-là était un mauvais carré ? Mais on le fait où ? À la maison. On l'a déjà extirpé du problème. Mais non, nous, nous sommes des citoyens. La maison est en train de brûler. Mais nous nous posons la question, qui a mis le feu ? Mais la maison va finir par être brûlée. Brûlée. Elle sera consumée. Et ce n'est qu'à ce moment-là, tant qu'il y a des trucs dans la cendre, il y a des trucs responsables. Les hommes sages, il y a un mot, 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 il y a un mot. Après, ceux qui ont un mot, ils se récupèrent, ils se récupèrent, ils se retrouvent dans le mot. Il y a un truc qui m'a dit. 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 Il faut commencer à régler le portrait après. Mais on règle d'abord un problème. Mais nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là. Ça veut dire qu'à chaque fois que le Congo a eu l'occasion de percer, il y a toujours un faux débat qui veut nous écarter de la solution. Mais je ne comprends pas. À chaque fois qu'on avance petit à petit, il y a toujours un élément qui viendra pour vous remettre au plus bas niveau. Nous étions là en train de dire qui va porter notre voix. Jusque-là, la voix du Congo n'avait jamais été portée à ce niveau-là. Jusque-là, les autres pays voisins n'avaient pas encore été attaqués vigoureusement au niveau des Nations Unies. Rien. Non, mais là, le chef de l'État le fait. Non, les gens tournent autour des photos. Oh, sa femme a pris la photo avec elle. Oh, sa femme a pris la photo avec Boé. Et tout le débat est tout. Ça veut dire que nous putons le vrai débat. On entre dans un faux débat. Et comme je l'ai dit, malheureusement, les esprits nains, en tout cas des nains, des esprits uniqués, ils vont mener le débat. Et malheureusement, l'intellectuel démissionne. Par peur d'entrer dans le fond. Ah bien, on a un faux débat. Ce n'est pas des faux débats. Dans une démocratie, attention, l'accumulation de faux débats cristallise le faux débat. Vous devez attaquer le faux débat pour le détruire. Mais la faute, c'est à qui ? Encore une fois, la faute revient à la présidence. Je vais peut-être parler comme ça, mais excusez-moi de vous le dire. Comment le service de communication du président et de travailler ? Le service, il y a combien de présidents ? Il faut avoir trois piliers. Le premier pilier, c'est d'abord une très bonne lecture, Yamakambo, et puis anticipation. Il faut que le chef de l'État ait une communication qui anticipe. Ça veut dire quoi ? Avant que le chef de l'État a qu'aîné, États-Unis, service à communication, déjà à partir de 2 semaines en avance, il fallait déjà préparer l'opinion. Parce que Bango Bhabi disait que le chef de l'État a l'obaboué. Préparer l'opinion. Il y a des méthodes que je ne saurais pas tout dire ici, mais en tout cas, il y a des méthodes. C'est des pièges qu'on tend à la population. C'est des pièges qu'on tend à l'opinion. L'opinion est préparée par rapport au message du chef de l'État pour bien l'accueillir. Mais non, quand c'est arrivé, parce que là, c'est avant Bassaliango, lorsque le chef de l'État arrive sur place, à Bandik au salamonsala, tant que vous présentez aussi l'islamonsala, il y a un service Bassaliango après, le poste de service. Le chef de l'État a l'obaboué. Oui, mais comment on fait ? Ici, dans RTNC, on devrait déjà avoir un plateau, un plateau direct. Deux ou trois plateaux directs. Est-ce que vous ne voyez pas en France ? Est-ce qu'il est possible que Macron a sali du discours ? Et puis, TV, dans le monde, va l'obéler. Ce qui est Macron a sali du discours, il y a au moins cinq émissions qui se suivent. Pour décortiquer, propos, il y a le président. Tu es un spécialiste d'économie, il y a un environnement, il y a un environnement. Il y a un spécialiste juridique, il y a un environnement. En fait, c'est pour quoi ? C'est pour mieux disséquer le propos du chef de l'État. Pour que tu vas comprendre, dans le monde, convenablement. Pour ce que ce qui veut dire, quelqu'un peut prendre une virgule à changer la nature. Et l'opinion est capricieuse. Une fois qu'il y a une première réformation, c'est à celle-là qu'on s'accroche. Voilà pourquoi l'équipe de la communication du chef de l'État batte le faux pas en anticipation, pas en réaction. La réaction vous fait perdre du temps et de l'énergie. Et puis, la réaction ne touche pas toujours tout le monde. L'incrédulité, pardon, elle sera toujours nourrie par le faux bruit et généralement par le faux message. Mais principalement, principalement par le premier message. Donc, si vous voulez attaquer un message, il faut être le premier à le faire. Parce que dans la bitumba communication, c'est comme la boxe. Soyez le premier à donner un coup. Parce que si vous voulez encaisser, il se peut que le coup de l'autre soit plus fort que vous et vous abatte. Mais malheureusement, le service de com' du chef de l'État batte encore l'occasion. Batte l'occasion où ça a le service après. Les chefs de l'État a parlé, ça fait deux jours. On n'en parle plus. L'opinion est restée dans ma photo. Puisqu'il n'y a pas... Est-ce que vous avez vu même un communiqué qui explique, qui fait le résumé, Nango ? Ni au niveau du porte-parole, ni au niveau de la cellule de communication. Pas du tout. Il n'y a pas de message. 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 Mais attendez, dites-moi. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux ? Le président de la République porte un message aussi important comme celui-là. Et il n'y a pas de message dans New York Times. Vous n'êtes même pas dans une. Il y a Forbes. Il y a médias internationaux. Vous n'êtes pas dans New York Times. Vous n'êtes pas dans CNN. Vous n'êtes pas... C'est nulle part. Organisez aucun plateau. TV5, France 24, rien. Aucun plateau. Oh, mon ibino. Plateau spécial. Rien du tout. Même dans votre propre chaîne, il y a RTNC. Vous ne faites pas des plateaux spéciaux. Franchement. Franchement. Soyons sérieux. Soyons sérieux à un moment donné. Vous faites passer un si beau message comme ça. Ekei. Ekei. Kabongo. A lobby déjà. Bon, et Chilipé. Non. Mais on devrait garder le top 7. Top 7, ça veut dire quoi ? C'est un schéma comme le football. Le président assigne sur le discours. La minute qui suit, vous êtes sur CNN. Vous êtes sur le mot 4 chaînes américaines. Où vous envoyez des gens qui parlent anglais. Le lobby de l'Amérique. Vous avez eu un jour pendant deux jours. On parle en Amérique, on parle en Amérique. On fait publier nos... Deuxième jour, troisième jour après, vous êtes dans le bloc occidental, le bloc européen. France 24, TV5. Tous les médias que vous connaissez. Mais après, vous êtes dans tous les médias écrits. Pendant sept jours. Mais si vous voulez qu'il y a pendant sept jours, quel est ce réseau social qui va encore parler des bêtises ? Plus personne. Parce que c'est la communication du président qui dicte. Mais alors, qui dicte la communication. Il n'y a pas d'informations. Tout le monde dit que la population a regardé telle chose. Mais malheureusement, on laisse l'information à la volonté des gens. Et les gens récupèrent. Ce que vous allez voir, avant que les photos ne surviennent, avant que les photos ne surgissent sur les réseaux sociaux, il y avait un silence radio. D'un côté, il y a opposition. Silence complet. Parce que là, c'était un coup de maître. Quand on va bouger, on va souter. Mais quand on va foutre, on va dire, bam, on va dire, ah, voilà. C'est la porte de sortie. Et tout le monde, ça gloutine là-bas. Or, s'il y avait un service de com, qui pouvait travailler après, on allait conditionner l'opinion. Parce que dans la com, il faut conditionner l'opinion. C'est vous qui dictez la ligne. Vous ne la subissez pas. La com, on ne subit pas. On anticipe. Après, je ne sais pas s'il y a des problèmes de logiciel, pardon, des problèmes de logistique. Ça, je n'en sais rien. Mais vous pouvez bien le faire. Il faut expliquer aux Congolais des choses assez simples. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Et il y a eu même le président de la Pologne, qui a parlé en faveur du Congo. Les discours du président rwandais. Vous pouvez. Non, ce n'est pas possible. Le Cagam, il parle. C'est ce qu'il y parle. Vous voyez qu'ici, le Cagam, il joue à l'apaisement. Mais utilisez cette arme. Utilisez ça. Celui qui était arrogant hier ne peut plus parler. Il ne peut plus rentrer dans les accusations. Il demande la paix maintenant. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il demande la paix qu'il est faible. Il demande la paix parce qu'il veut faire diversion. Il veut montrer à l'opinion que, voilà, je ne suis pas le problème. Moi, d'ailleurs, je suis prêt pendant qu'eux sont en train de m'accuser. Moi, je suis en train de chercher la paix. C'est une diversion. Mais maintenant, comment pouvait-on gérer la question des photos ? Comment pouvait-on gérer la question ? C'est aussi simple que ça. C'est le service de communication et de la gestion de l'image du président qui gère la chose. Et ça, service, il y a communication, il y a gestion de l'image du président. Ce n'est pas une catastrophe à Model 1. Vous voyez, par exemple, Poutine et Biden. Lorsque Poutine et Biden se rencontrent, ils ont une attitude. Ça parle le body-langage. On appelle, enfin, c'est en anglais, le body-langage, le langage du corps, les expressions corporelles. Ça se voit. On dit à Obama, par exemple, tu ne peux pas sourire au-delà de 7 secondes. Quand tu souris, tes yeux ne doivent pas regarder la personne, notre adversaire. Quand tu vas en Corée, N'est-ce qu'il y a en Corée où tu en as, par exemple, Telmutu, Telmutu, Bango-Soyada-Bangobo. Vous savez, mesdames et messieurs, la femme du président Obama est allée en Arabie Saoudite. Sachant bien qu'en Arabie Saoudite, les femmes portent des voiles. Ils font balata bas voiles. Mais la femme du président Obama avait refusé de porter le voile. A Boi. A la tapé voileté. A Kota. C'était symbolique. Bah, tout le monde y a pris, mais pourquoi tu l'as fait habille ? Parce qu'eux ne respectent pas le droit des femmes. Moi, je ne respecterai pas leurs droits. Vous voyez la communication. Ça veut dire, elle n'a pas dit ça ouvertement. Non, je ne vous respecte pas. Non. Le signe à la Kinawana. Vous voyez, par exemple, à la mosquée. Vous entrez dans la mosquée, il y a la chaussure. Ou bien, il y a du papa. Vous pouvez ne pas parler, mais le message est passé calmement. Vous rencontrez le pape. Vous ne lui serrez pas la main. Ça décède un message. Vous rencontrez la reine. Et vous vous asseyez avant qu'elle vous donne la place. C'est un message. Et ça, on discute. Le chef de l'État va inévitablement rencontrer Kagame. Parce qu'il faut rappeler, qu'ils ne sont pas des ennemis. Non. La première dame au Congo et l'autre première dame ne sont pas des ennemis. Arrêtez vos débats à la con. Ce ne sont pas des ennemis. Ils ne vont pas se bouder. Non. Mais ils ont des messages à faire passer. Et généralement, ces messages à faire passer, ce ne sont pas eux-mêmes qui l'imaginent. C'est un service qu'ils l'imaginent. C'est un service qu'ils l'imaginent. C'est un système où on ne réfléchit ça. Et puis, tu quittes la place. Et c'est ça, les langages. On prépare ça. Vous pensez que lorsque Macron vient, il dépasse un... Vous pensez que c'est anodin ? Ce n'est pas anodin. Il est dicté par son service. Vous pensez que ce n'est pas l'unif. Ce qu'il y a deux secondes après bouger, changer de position, qu'il n'est pas la settle. Ça, ça se conçoit. Parce que le président de la République ou les autorités de la République, ce sont des éléments au service c'est ma communication à Bango. Bango n'est pas de guider à Bango. Au lieu que tu veux parler aux militaires, la table d'Ila Mba va Soda. Et quand tu parles aux militaires, voilà, au bono salabou, parce que c'est le signe que tu es, tu apaises les choses, ainsi de suite. Alors, tu ne vas pas croiser les bras parce que c'est le signe de quelqu'un qui se retire encore. Bref, on travaille le body-langage de quelqu'un. Et ça, c'est un service qui le fait. C'est un service qui le fait. Quand tu vas les rencontrer telle personne, voilà comment tu vas parler. Avec le président Donald Trump, avec le président Moutou Tel, avec les Dahi Lama, il y a des attitudes. Aujourd'hui, si le président Félicite dit que vous avez recevoir un professeur rwandais, il a une attitude à observer. « Par contre, je me suis dit à la présidente. » « Où est-ce que tu es là ? » « Où est-ce que tu es là ? » « Où est-ce que tu es là ? » « Où est-ce que tu es là ? » « Où est-ce que tu es là ? » « Tu es là ? » « Tu es là. » « Tu es là. » « Et c'est comme ça. » Alors, si tu es là. « Voilà comment tu vas agir. » Pas de sourire. Tu restes droit. « Tu ne donnes pas l'impression de l'écouter. » « Tu regardes plus ton interlocuteur, Mousoussus. » « S'il vous a trois. » « Tu es là. 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 » « Et puis, on prépare le président. » « Quand ils sont à trois, vous savez que le président tourne son dos vers Moussus. » « Et les images vont parler. » « Ah, il a des accords. » « Mais si vous laissez le chef de l'État lui-même le faire, il va agir en fonction de son éducation personnelle. » « Et quand le président commence à agir en fonction de son éducation personnelle, c'est ça qui commence à devenir un problème. » « Parce que moi, je suis éduqué. » « D'accord ? » « Mais diplomatiquement, il faut bannir l'éducation dans Gawana pour qu'il y ait une éducation diplomatique. » « Éducation diplomatique, il faut que je porte la voix de mon peuple, que je porte la voix des aspirations de mon peuple et que je transpire en moi les lignes qu'on a décidées. » « Est-ce un pays ennemi ? » « Si c'est un pays ennemi, les présidents ne vont pas se battre, mais on n'aura pas de bons contacts. » Vous avez vu avec Mobutu et Kabila, c'était ça le body-langage. Mobutu et Kabila, Mobutu a cherché le regard de Kabila plusieurs fois. Et on l'avait dit à Kabila, « Ne regarde jamais Mobutu, quel que soit les cas, ne le regarde pas. » Et vous allez voir la vidéo de Ootinika, c'était préparé. Mobutu savait que si j'entends en contact avec le... Je fais un visuel avec Kabila, je vais le dompter. Et Kabila savait que je ne peux pas le regarder. Pour des raisons mystérieuses, j'en sais rien. C'est une question de la superstition, j'en sais rien. Mais en tout cas, visiblement, Kabila le père était coaché. Il ne l'a pas regardé. Mais c'est comme ça aussi partout. Donc, on essaie de voir comment ça se passe. On essaie de réfléchir. On essaie de se dire, « Bon, c'est le service de l'image. » Et ça, c'est le service de l'image. Partout, pas seulement aux États-Unis, partout en Russie, partout dans le monde, il y a ça. Il y a cette gestion de l'image. Que dire ? Même dans le football, il y a cette gestion de l'image. Vous avez vu avec Mbappé, qui ne veut pas poster avec l'équipe. Qui ne veut pas poster. Parce qu'il dit, « Non, l'image n'a rien de l'associer. N'est-ce que tel, 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 tel. » La communication du président devrait se poser la question de l'image du président. Avec quoi voulons-nous associer l'image du président ? Est-ce qu'on veut associer l'image du président avec quelqu'un de conflictuel ? C'est à nous de voir. Vous avez, par exemple, Obama. Obama, dans le XXIe siècle, aura été l'un des présidents qui a révolutionné la communication. Le système de l'image. Obama s'habille en fonction de l'événement, en fonction de son partenaire, en fonction de ses invitations. Et il y en a même des spécialistes en body-langage qui disent qu'on pouvait savoir si Obama te respecte en fonction de ce qu'il y a de nom ou de la télé. Il y a de la télé. Oui, il va respecter. Oui, il va respecter. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler. Juste le langage qu'il a. Obama peut être avec vous, vous a quatre. Mais s'il n'est pas d'accord avec toi, il ne va parler qu'au trois. Mais il vous a tous accueillis. Mais il ne va parler qu'au trois et pas d'ailleurs au plus de ce mot-là au kendo. Vous avez vu comment on a manqué du respect à M. Kabila Joseph ici au Congo par François Hollande. François Hollande arrive. D'abord, il arrive 45 minutes en retard. C'était pour prouver que je ne vous respecte pas. Et quand il vient, 45 minutes de retard et il sert Joseph Kabila la main, pas plus de deux minutes, pas plus d'une minute, même pas plus de 45 secondes. C'est très rapide et puis part. Mais quand il rencontre Abdou Diouf, qui n'est pas chez lui, ici nous sommes au Congo, le président ôte ce Kabila. Mais quand il rencontre Abdou Diouf, il le serre entre ses mains. Il fait des accolades. Ça veut dire, je te respecte, j'ai beaucoup de considération pour toi. Pourquoi celui-ci ne pouvait pas être comme toi ? En fait, c'est ça le langage. Et regardez, M. Kabila cherchait le regard quand il parlait de François Hollande. Pourtant, François Hollande, quand il a parlé, même dans son discours, il n'y avait rien d'ici. Il y a un gros, il y a un langage. Et le président, il y a un mot qui dit qu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de travail à Maudelaire. Le président, sa femme peut venir ici au Congo. Il se dit qu'il s'est passé avec la dame, madame Biden. Quand elle arrive, elle part directement sur le docteur Mokogé. Elle ne passe pas par ici, elle ne rencontre personne. Voyez-vous un peu ? On ne met pas une action sur ça. Ça prouve à suffisant que je ne vais pas m'associer à vous. Du moins pour l'instant. Mais quelle est la réplique que vous faites ? Quelle est la réplique au Bozanango ? En fait, le problème, c'est que la communication, c'est comme l'armée. Il faut des réponses immédiates. Mais malheureusement, c'est une chose qui est en côté. Vous avez vu l'image d'Obama ? Obama qui a révolutionné cette histoire. Obama vient. Il y a toujours la tradition quand Obama vient prendre un avion naïe, il y aura toujours dans le bouton, il y aura un séouan ou après ça va un bote. D'accord ? Un sergent, ou je ne sais pas moi, un adjident, on a dit, mais Obama, ce jour-là, après la réunion, il est fatigué, il prend son Air Force One à Tiki Moutonanassé. Et quand il entre dans l'avion, on le voit, on lui dit, « Monsieur le Président, tu viens de commettre une borde, il faut rentrer. » À Zonginassé, il y a un borde, il y a un borde. Le président Obama, sa fille, je crois, Mama Liyaou Sacha, sa petite, pendant la vacances, elle a le job d'étudiant, le petit boulot qu'elle faisait, elle était en train d'acheter qu'elle avait un McDo. Elle avait un McDo, quelque chose comme ça. Elle a fait 7 dollars l'heure. Et toute l'Amérique avait entendu, toute l'Amérique avait vu la fille du président. Au fait, ça montre que, quoi que je suis président, mais je suis proche de vous. Vous avez vu Obama, il y a un conseil, il y a un trac, il y a un trac, il y a une pizza. Vous voyez-vous ? Ça, c'est la conne. C'est un body language. On dit, vous avez vu encore, vous avez vu encore, et on veut lui faire une faveur. Ah, mais si vous voulez me faire une faveur, moi, je vous offre aussi un cadeau. J'achète pour tout le monde, alors, finalement. Mais c'est ça, le langage. Vous avez vu avec Beckham, Beckham, est-ce qu'on peut te dépasse quelques places pour que, au sein de Puyabino ? Et là, le dernier hommage, il a perdu autant de temps pour attendre son tour. Body language, c'est ça, la gestion de l'image. Et le président de la République, sa femme, ses enfants, toute sa famille, il faut, tout bas, inclure, logique, où il y a. La gestion d'image. Il y a un des services. Est-ce que il y a un service ? Il y a un des questions. Aujourd'hui, il y a une photo à Félix Siseké, au président rwandais, il y a deux premières dames. « Batouazou, on recommit sur vos problèmes. » Mais mes frères et sœurs, qu'on se le dise, le président de la République n'est pas demandeur de rencontrer Kagame. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez vous-même vu, je vous fais la lecture croisée, il y a deux propos. Le propos du président de la République et la position du Rwanda. Tenez, voici ce que le chef de l'État dit. Qu'est-ce que le chef de l'État dit aux Nations Unies ? Malheureusement, le service de la communication au président va exploiter le côté. Pourtant, il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. La réponse est là. Il y a des questions. La réponse est là. Il y a des discours au président. Mais comme le service des com ne fait pas le boulot après, on est dans ça. Mais pour quelle raison ? Pour quel but ? Ils font quoi exactement ? Ils vous rapportent quoi ? Rien du tout. Pas de message important. Voilà ce qui est dit après. Le chef de l'État dit ceci. Rappelons que le chef de l'État a dit Au demeurant, pour éclairer la communauté des Nations Unies, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Le chef de l'État accuse les Nations Unies d'un profond sommeil. C'est ça le langage des noms. Il dit aux Nations Unies « Les gens ne sont pas la mingui. » Et cette hypocrisie, moi je ne voudrais pas être dans ça. Alors pour vous éclairer, pour éclairer la communauté des Nations Unies et mettre fin aux sempiternels dénégations des autorités rwandaises à ce sujet, parce que le Rwanda, chaque fois que le Rwanda se retrouve seul là-bas, c'est à Anganaka. Et les Nations Unies semblent écouter ça. Il y a des questions qui sont à Anganaka. « Les gens ne sont pas la mingui. » Il dit ceci. « Le gouvernement congolais réitère... » Tu as là, le discours, tu as été fort. Réitérer, ça veut dire quoi en français ? « Tu es en anglais. » Donc « Tu es en anglais. » Ça veut dire ici que tu es en anglais. Tu es en anglais. Tu es en anglais. Tu es en anglais. J'avais mis un minuteur pour me rappeler des minutes. Tu es en anglais. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Réitère officiellement sa demande au président du conseil de sécurité qui s'est trouvé être Macron. « Kongolais, tout le temps est en anglais. » S'il vous plaît. Lisons, c'est important. Soyons connectés. C'est important. Ne venons pas exposer une compétence n'a bisso. Non, l'ignorance n'a bisso. L'ignorance est comme un cancer. Il faut s'en débarrasser. Et je demande au président du conseil de sécurité de faire quoi ? De distribuer. Distribuer. Officiellement. Mais les propos sont là. Distribuer officiellement. T'es la coulisse. Là où on est séance ténante. Distribuer. Officiellement aux membres du conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et de les faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Voyez-vous ? Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Tu sais ce qu'il y a à l'ONU. Tant que nous continuons à tourner le dos à ces rapports. Je ne vous parle pas des rapports mon ping. Je ne vous parle pas des rapports faits dans mon pays. le rapport de Nations Unies à Binokak. Exhumer les rapports, lisez-le, analysez-le et trouvons des solutions. Sinon, notre crédit ne sert plus à rien. Je ne sais qu'il ne s'arrête pas là. Il dit si nous ne faisons pas ça, procéder autrement, serrer. D'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes des guerres et ses crimes contre l'humanité en RDC. c'est pourquoi Tshisekedi le dit puisque les rapports des Nations Unies disent ça. Vous faites ça. Les rapports des Nations Unies disent ça. Donc, les Nations Unies, ça dit rapport à Binokak. Mais il n'y a pas des jugements. Tshisekedi dit cette question va nous tuer. Arrêtons ça. Exhumer les rapports. T'es bien ça. et l'ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe non, pardon, c'est d'autre part nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ses crimes. Tshisekedi a parlé comme les gens de Goma. Donc ici, Tshisekedi est d'accord avec tout ce que les Congolais disent sur la Monisco. C'est ça ce que le langage veut dire. Ici, Tshisekedi n'a pas condamné les Congolais d'avoir de doutes. Tshisekedi a l'objet à l'euro toujours qu'il n'y a une raison de douter sur Bino. Parce que les gens disent que c'est votre attitude laxiste qui alimente la colère de ces gens-là. Bon, est-ce qu'il y a un discours aussi clair que ça? Est-ce qu'il y a un discours clair que ça a l'écran? Maintenant, quand le chef de l'État dit ça, Macron se rend compte qu'il y a un discours qui en est pointe du doigt. Il appelle M. Kagame qui était souriant. Il voulait vraiment être là. Ça prouve qu'il voulait vraiment être là parce qu'il en a besoin. Le discours de Kagame conforte la position du français Macron. Néanmoins, je fais l'apaisement, je fais la paix. Et Macron appelle Tshisekedi qu'il n'en avait même pas besoin. Parce que Tshisekedi n'a pas besoin de rencontrer Kagame. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il a déjà accusé Kagame aux yeux du monde que Kagame, le Rwanda, est en train de faire des crimes. Et qui dit que le Rwanda est en train de faire des crimes, ça veut dire qu'il fait un régime criminel. Tshisekedi l'a dit clairement devant tout le monde. Alors, quand Sarkozy appelle, pardon, Macron appelle, Macron appelle ceux de venez, on va s'entendre pour trouver la solution. Mais Tshisekedi était clair sur la solution. Il était clair sur la solution. Il a très bien dit que nous, les escalades aient continué tant qu'il faut recharger la solution à la bangotée. Mais je veux que les Nations Unies, les communautés internationales, les communautés dans la bangotée. Alors, on fait comment encore? On dit quoi d'autre? Alors, c'est qu'on va qu'il n'a pas ni Kawa, Simbia, Zonga, le démandeur de cette rencontre, ce monsieur Kagame. L'initiateur de cette demande, ce monsieur Macron. Pourquoi dans sa qualité du président et du conseil des Nations Unies? Il n'a minuto celui qui les préside. Et c'est tout à fait normal qu'il appelle les deux partis. Et Tshisekedi va pas comme quelqu'un sur le même pédégalité. Il va comme acquisateur. il va comme plaignant. Il va comme l'agressé. Contrairement à ce que les gens vont dire ici. Il y va comme un agressé. Il n'y va pas comme quelqu'un qui dit ok, je m'abandonne. Non, non. Il n'a pas une main tendue. Il a conjugué la main tendue au passé. Nous avions la main tendue. On demandait la paix. Maintenant, on n'est plus dans la posture de demander la paix. On est maintenant dans la posture d'imposer la paix. Si on n'impose pas la paix, c'est une poudrière. c'est à eux de choisir. C'est difficile de dire ça, des choses comme ça. Est-ce que dire ça on est pour ou on est contre ? Mes frères, c'est compliqué. Quelle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air de la salle. Debout congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu es né au sang Si tu oublie-moi Taïma da Chino tué ne léye Na gina ba na pico Na moussala Tu tu nga buka Kulika kiduko Na gina ba na kumo Doye mani Doye polo Nene ya li sanga Na